Banalité. Je voudrais vous parler aujourd'hui de ce que Hannah Arendt a appelé la banalité du mal. Vous savez qu'en mai 61, l'ancien officier SS Adolf Eichmann était enlevé près de Buenos Aires par la police secrète israélienne. Je rappelle que Eichmann était le chef de la logistique, c'est-à-dire de l'organisation matérielle de la solution finale. Ça a marqué le début d'un épisode qu'on a appelé en Israël le Nuremberg israélien, parce que c'était la première fois qu'il y avait en Israël même le procès d'un grand dignitaire nazi. A l'époque, Hannah Arendt est déjà très connue. Elle est l'auteur célèbre d'un livre qui a connu un grand succès, Les origines du totalitarisme, qui a été publié en 1951. Elle propose au New Yorker, donc un grand journal, de couvrir l'événement. Elle rédige cinq articles qui vont bientôt être rassemblés dans un livre qui va faire scandale et qui va fâcher Arendt avec beaucoup de ses amis, avec Jonas, avec Scholem, avec Jaspers, même si pas tout à fait fâchés. Ils sont quand même très mécontents de ce livre. Et ils pensent qu'Arendt a commis deux erreurs, et je le pense aussi. Je pense qu'elle a commis deux erreurs, et même deux erreurs monumentales. La première erreur, c'est de ne pas avoir suivi le procès d'Eichmann jusqu'au bout. C'est Raoul Hilberg qui me l'avait dit. J'étais allé le rencontrer en 1987. Raoul Hilberg est l'auteur d'un très très grand livre, peut-être le plus grand livre antinégationniste, qui s'appelle La destruction des Juifs d'Europe. Et Raoul Hilberg m'avait dit, mais Arendt n'a pas suivi le procès jusqu'au bout. Elle ne sait pas vraiment qui était Eichmann. Et pourquoi est-ce qu'elle n'a pas suivi le procès jusqu'au bout ? Elle n'a suivi que le début du procès. Eh bien, c'est ça sa deuxième erreur, à mon avis. C'est qu'elle avait déjà une interprétation toute faite de ce qu'était Eichmann. Au fond, elle voulait le présenter comme un fonctionnaire ayant complètement oublié les finalités de son action. C'est ça qu'elle appelle la banalité du mal. Au fond, c'est quelqu'un qui est complètement pris par ce que Heidegger appelait le monde de la technique, ou ce que Max Weber appelait la rationalité par rapport à une fin, c'est-à-dire la rationalité purement instrumentale. Qu'est-ce que c'est que la rationalité technique ? C'est une rationalité qui ne réfléchit qu'aux moyens, qui se dit simplement la chose suivante, étant donné telle ou telle fin, peu importe laquelle. Ça peut être un abattoir de poulets, comme ça peut être un camp nazi. Eh bien, quels sont les moyens les plus efficaces pour abattre les poulets ou pour tuer des tziganes ou des juifs ? Et donc, au fond, on se moque des fins. On ne considère pas les fins, les objectifs. On ne s'intéresse qu'aux moyens. Et voilà pourquoi Arendt, suivant en cela d'ailleurs son maître Heidegger, veut absolument décrire Eichmann comme un pur technicien, un fonctionnaire de la technique de l'extermination. Quelqu'un qui est au fond d'autant plus atroce qu'il a oublié en quelque sorte les fins de cette extermination. Il ne pense plus aux êtres humains qui sont au bout de la chaîne. Il pense juste au processus, à la logistique justement, dont il est le maître d'œuvre. Eh bien, je crois que c'est complètement faux. Je pense que les nazis savaient parfaitement ce qu'ils faisaient. Et quand on suit l'ensemble du procès, eh bien, on s'aperçoit que Eichmann, qui en effet au début a l'air comme ça d'un petit bonhomme, de rien du tout, il est un grand idéologue nazi. Il sait parfaitement ce qu'il fait. Il défend l'extermination des juifs bec et ongle. Et il sait très bien que derrière la logistique, derrière la rationalité instrumentale, il y a évidemment des êtres humains et qu'il commet le mal absolu. Je pense que Arendt s'est complètement trompé en parlant de banalité du mal. Je pense que Arendt s'est complètement trompé en parlant de banalité de banalité de banalité de banalité de banalité. Je pense que Arendt s'est complètement trompé en parlant de banalité de banalité de banalité de banalité de banalité de banalité de banalité. Merci. Merci. C'est parti !